bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors on se retrouve pour le deuxième tutoriel carterie donc à l'occasion de la journée mondiale de la carterie j'avais envie de vous proposer deux petits tutoriels de cartes rapides à réaliser donc là on va faire la deuxième carte donc une fois terminée votre petite carte va pouvoir donc se poser comme ceci alors attendez voilà donc vous aurez la possibilité de la poser comme ça donc vous pouvez vous en servir de carte éventuellement de marque place sur une jolie table après vous adaptez la déco moi j'ai juste fait un petit modèle pour vous montrer voyez c'est une carte qui se pose comme ceci et une fois ouverte vous pouvez mettre votre message à l'intérieur il ya beaucoup de place vous pouvez mettre des petites photos après vous adaptez la taille des papiers en fonction de votre déco et ensuite donc moi je le ferme avec une petite pince vous pouvez le fermer avec un trombone avec un petit bras moi j'ai mis sur ce modèle j'ai mis un petit bras je vais vous montrer voilà pour tenir tenir la petite carte juste comme ça on va faire ça ensemble donc pour ce faire c'est très simple vous allez voir c'est très très rapide vous allez prendre trois petits carrés donc là c'est vrai que vous voulez l'essentiel c'est d'avoir des carrés donc les miens ils font 11 cm et sur les trois carrés vous allez prendre la diagonale toujours on va plier alors si vous n'avez pas le massicot et le plioir vous pouvez plier votre petit carré pour avoir un petit triangle sur vos trois papiers moi comme je vous dis j'ai 11 cm mais vous pouvez faire 15 vous pouvez faire beaucoup plus grand beaucoup plus petit après vous voyez ce que ce que vous voulez mettre à l'intérieur c'est de mettre des petites photos après la déco vous l'adaptez si vous voulez faire pour pour des marques place où vous adaptez vous décomptez un thème pour la soirée ou pour l'anniversaire et bien vous vous adaptez en fonction la couleur du papier etc moi je vous montre le juste un petit modèle avec des papiers sympa je trouve donc on va mettre nos papiers pliés comme ceci donc je vais vous montrer comment on va les coller alors les papiers décoratifs vous êtes pauvres j'ai d'en mettre partout vous voyez il ya des endroits où il ya qu'un petit morceau de papier qu'on va voir donc après c'est vous qui calculez en fonction de ce que vous voulez faire voyez là il ya j'ai pas mis de papier de ce côté j'en ai mis qu'un sur cette face après vous adapter en fonction donc là pour moi je n'ai pas collé de papier j'ai juste vous montrer le principe pour coller donc quand vous collez vos trois papiers vous devez vous devez obtenir cette forme ci d'accord avec un comme un petit bateau vous voyez c'est assez simple donc vous allez prendre vos trois papiers comme ceci devant ou derrière comme ça vous vous choisissez de coller donc on va coller en fait la pointe comme ceci vous prenez votre petit carré vous le pliez mais à l'intérieur du pli vous allez coller votre papier ainsi voyez c'est tout simple donc je vous montre vous pouvez utiliser soit là la colle soit du double face mais vous collez bien par contre à l'intérieur du pli pour faciliter quand même le pliage par la suite voyez là il faut quand même laisser 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 un petit peu de marche 1 ou 2 mm et ensuite donc vous retourner et vous allez coller votre autre troisième carré vous allez le mettre ici tout simplement j'espère que vous voyez bien comment je colle pardon je vous ai fait bouger comment je colle mes papiers donc bien à l'intérieur des plis je le répète mais c'est important parce qu'après vous serez embêté pour pour plier donc après vous remarquez vos plis dans l'autre sens bien sûr il faut bien attendre que ça colle moi je vais aller assez vite pour vous montrer et ensuite donc soit vous collez comme je vous dis soit si vous avez mis tous vos papiers si vous voulez vous en servir comme marque place voilà emplacement une petite déco sur la table de noël par exemple donc vous pouvez la coller vous collez la troisième partie ici mais par contre si vous voulez mettre des choses à l'intérieur un petit mot quelque chose décoré moi je vous conseille donc vous choisissez un joli trombone ou une jolie pince et de manière à voyez comme ça la personne elle a un petit une petite ouverture ici et comme ça c'est pas collé là et elle peut ouvrir la jolie carrément et après une fois qu'elle a eu la carte elle peut la refermer et remettre alors soit un trombone soit une petite pince très jolie voilà c'est très très simple à faire je trouve très rapide vous décorer à votre guise n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez d'autres explications et là vous voyez c'est très très simple après pour la déco vous prenez les papiers que vous voulez j'avais choisi des papiers mais je vais pas le faire avec vous parce que c'est tellement simple c'est juste à découper donc moi j'ai des carrés de 11 par 11 si je voulais décorer le mes petites parties je ferais donc 10 et demi par 10 et demi des carrés et après je coupe en diagonale et après je mets les papiers là où j'ai envie sur ma petite carte voyez le principe c'est tout simple ça s'appelle une carte tipi donc très très simple à réaliser oui avec trois petits carrés vous payez en deux et je trouve ça très très joli donc je vais vous montrer quand même je vais coller mes papiers je vais choisir ici donc j'ai dit 10 et demi par 10 et demi donc je vais faire des petits carrés donc je vais vous montrer pour un papier après le principe donc 10 et demi par 10 et demi vous coupez suivant la diagonale j'ai bougé donc je recommence hop voilà et vous pouvez couper vos ciseaux au cutter ce que vous avez sous la main donc on peut coller ici et ici tout simplement et après vous adaptez en fonction de la déco que vous voulez mettre dessus je vous faites plein de gros bisous je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bisous bisous